Bonjour et bienvenue sur Cansei, visite très particulière aujourd'hui dans le quartier de la Côte Pavée, tout simplement dans un grand parc à proximité d'une maison rénovée par une architecte d'intérieur, Olivia Dubus. Un petit bijou, une petite merveille que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Olivia, bonjour Stéphane, merci pour ton accueil, donc on est directement dans un petit terrain de traversant carrément, toi tu passes de l'autre côté ? Oui, chacun une petite rue là, c'est assez sympa, plus accès garage de ce côté là et plus piéton de l'autre côté. D'accord donc on est sur une surface de combien de mètres ? A peu près 400 mètres carrés. Toi dans le contexte tu arrives, les clients te demandent quoi, comment tu rencontres ce projet ? Alors au départ ils m'ont appelé juste pour faire la rénovation et la réhabilitation plutôt des combles et petit à petit en fait je vois qu'il y a quand même des choses à faire en bas et redistribuer et surtout on trouver un lieu pour l'escalier donc forcément quand on cherche un lieu pour l'escalier ça fait redistribuer, repenser tout le rez-de-chaussée. Et la distribution donc en fait c'est un rez-de-chaussée avec le couloir au milieu ? Oui c'est ça, on a gardé la distribution des années 30, un couloir entrée et qui dessert toutes les petites pièces. Alors c'était plein de petites pièces successives et compliqué à vivre dans des toutes petites pièces et donc on a décidé d'en ouvrir quelques-unes et de les agrandir. Mais on a gardé l'esprit. Gardé l'esprit ? Voilà, avec l'esprit des années 30. Tu nous le montres cet esprit ? Alors là directement donc ici nous sommes dans quel bureau ? Dans la première petite pièce, le bureau et qui fait aussi avec une petite cave à vin qu'on a travaillé, on a fait l'habillage. Tout de suite on rentre dans des tons, tu fais des choix de verre ? Oui, assez rapidement parce que je trouve que l'extérieur est très verdoyant donc on avait envie de verre à nouveau et ça a été un point de départ de l'ensemble des couleurs. Chaque pièce a une couleur dédiée et ce que j'aime beaucoup dans ce projet c'est que on repart sur des couleurs enveloppantes. Les quatre murs ont la même couleur et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé que mes clients me suivent sur ces idées-là. Allez, la suite. La suite. Donc là fonction j'imagine ? Salon ? Salon, oui. Alors ici au départ c'est deux petites pièces, voilà. Deux petites là ? Deux petites avec une cloison juste au milieu. Donc on a agrandi, pareil. La cheminée était là ? Non, la cheminée on l'a créée complètement. Donc il a fallu trouver son emplacement par rapport à l'étage. Beaucoup d'éléments de décoration, beaucoup de détails. Et mes clients aiment beaucoup beaucoup le design, ils sont assez fans. Et là on est sur des tons de... Alors ici on est plutôt bleu vert, des tons un peu... Toujours envoûtant. Oui voilà, enveloppant. Salle à manger. Oui. Là aussi deux pièces au départ. Deux pièces au départ. Deux pièces. Donc la cage d'escalier était l'ancienne salle de bain. Et là on était sur une chambre. Donc tout le principe, enfin la difficulté était de trouver la cage d'escalier, l'emplacement de la cage d'escalier. Et donc on a décidé de l'ouvrir sur la salle à manger parce que l'escalier est beau et très graphique. Tu interviens beaucoup sur la partie fonctionnalité, usage par rapport à ce projet-là ? Oui, on a travaillé ensemble pour savoir où se situaient les pièces. Après ils avaient déjà quand même pas mal de mobilier. Oui, oui. Et du beau mobilier. Donc c'est vrai qu'en entrant dans cette maison même dès le début, j'étais assez charmée par... Et très heureuse de les rencontrer. César. Ah oui, oui. Et de voir un client qui aimait vraiment le design. En fait un client ça apporte autant que l'architecte. Ah oui, complètement. C'est un échange mutuel. Oui, oui. Ah oui, complètement. Parce qu'on est là pour les écouter et pour leur proposer un projet qui soit leur image. Donc évidemment, quand on rencontre des clients comme ça, c'est juste du bonheur. Donc la raison pour laquelle tu es venue, c'était un image très bien, on va dire. Exactement, oui. On va découvrir ce que tu en as fait puisque là, c'est les combles en fait. Oui, ce sont des combles. Qui sont devenus... Chambres, dressing et salle de bain. Exactement. Alors voilà le lieu qui était en fait des combles en fait jusqu'ici. Oui, des combles. Alors étonnamment, on... Donc on avait un accès par l'ancienne salle de bain qui est aujourd'hui la cage d'escalier. Qui était dessous donc ? Oui, qui était en dessous. Une toute petite trappe avec une espèce d'escalier escamotable qu'on tirait et on montait. On avait juste une pièce d'ailleurs, il y a une fenêtre. Il y avait juste une pièce mais plus de plancher, de laine de verre soufflée partout dans tous les sens. Et là il a fallu techniquement trouver la solution. Ah oui, techniquement c'était compliqué. Parce que déjà toutes les solives, toutes les poutres ne permettaient pas de rendre cet espace habitable. Pourtant il y avait une chambre. On ne sait vraiment pas à quoi elle servait en fait au départ. Et là il fallait qu'on enlève une des jambes de force de ces arbres à l'étrier là pour pouvoir créer une circulation. Et le principe de cet étage c'était de retrouver trois zones en fait. Et c'est pour ça qu'on nous appuie aussi par le rythme des verrières. Donc la lumière a été rapportée ? Ah oui, complètement. Donc sur le thème de ces trois zones en fait. Exactement. Donc lit, dormir, petit coin salon, salle de bain et le tout traversant par un espace dressing. Qu'on voulait meubles et pas intégrés. Dès le départ dans ton projet donc ça fonctionnait. Ça a été assez vite de décider de faire du bas là où il y a le salon. Une pièce au lot de deux. Oui. Ça a été la redistribution c'est vite. Assez rapidement. Au départ en fait mes clients m'avaient demandé un escalier plutôt dans le salon. Et réagrandir le salon. Mais j'arrive toujours à deux, trois projets différents et on les croise et ça se crée assez rapidement. Quel plaisir d'avoir découvert Olivia, architecte d'Intérieur. Avec une simplicité et aussi une énergie quand même. Beaucoup de dynamisme et aussi une adaptabilité parce que j'imagine qu'il en a fallu à ce lieu. Bravo. Bon travail. Merci. A très bientôt sur d'autres reportages. Merci beaucoup. Bonjour Olivia. Donc on se retrouve très prochainement sur d'autres reportages toujours avec autant de plaisir. Et avec des entreprises et des architectes toujours aussi créatifs. A très bientôt.